Louane, balade originale et colorée avec Esmé, chanteuse éclate sur du Britney Spears. Sa naissance a tout bouleversé pour la chanteuse Louane, il y a presque trois ans. Fin mars 2020, une petite Esmé est venue rejoindre sa famille, une petite poupée née de ses amours avec son musicien Florian Rossier qui fait sa joie chaque jour aujourd'hui. Et s'il n'est pas question pour elle de l'exposer dans les médias, elle n'hésite en revanche absolument pas à l'évoquer. Ou bien à montrer les accessoires qui lui sont réservés, parlant il y a quelques mois de tous les objets qui concernent sa fille dans son sac à main. C'est cette fois son vélo qu'elle a filmé ce jeudi 19 novembre en story Instagram. Si l'objet en lui-même n'est pas si particulier, c'est plutôt le siège enfant. A l'arrière, qui a retenu l'attention de ses followers ? Style div à place hall d'A1 et A1, width 300px, minimum et 250px, at media screen and, minimum width 990px, div. À place hall d'A1 et A1, width 620px, minimum et 350px, style. Couvert d'autocollant coloré et dessiné, celui-ci semble absolument parfait pour une petite fille de 3 ans qui doit adorer cette déco. Du moins, si elle ressemble à sa mère et on imagine que c'est le cas. La jeune femme a ajouté une légende d'épité mais en assumant cet attrait pour la couleur et les autocollants, mon vélo, c'est trop. Alors, autant dire qu'on a hâte de croiser le han et la petite Tess mais en train de rouler dans Paris. Point dans un siège de gravure de mode. Il faut dire que la fille était élevée par une maman serre jeune. Mais qui sait parfaitement ce qu'elle veut de mieux pour son bébé. Égare à celui qui oserait n'en faire qu'à sa tête. J'ai été assez claire sur les réseaux en disant que je ne voudrais jamais qu'on voit le visage de ma fille. J'ai choisi cette vie, elle n'en. Et il n'y a aucune raison qu'elle ait à subir quoi que ce soit à cause de moi. Je l'ai tellement dit partout que si demain arrive, le procès que je vais leur faire. Il sera tellement hardcore qu'ils ne peuvent pas se risquer à le faire, avait-elle notamment averti expliquer sur RTL. Avant d'expliquer pourquoi elle refusait de transiger sur sa règle, aujourd'hui. Je donne beaucoup de choses de ma vie, les gens savent avec qui je suis. Je suis arrivée à un moment de ma vie où je n'ai pas peur de me cacher. Je suis en paix avec ça. Mais ma fille, elle n'a rien demandé, alors je serai intransigeante. Intransigeante. Merci.